Bonjour, je m'appelle Elisa Esposito, je suis conseillère pédagogique à FLS avec OCDSB et je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de FrancoLab. Ceci est plutôt visé à nos apprenants intermédiaires secondaires, mais ça peut être bien pour nos apprenants français de base ainsi que nos apprenants d'immersion. FrancoLab, c'est un site web qui a été créé par TV5 Québec, ici au Canada, et alors tout le contenu que tu vois, c'est basé sur du contenu canadien qui est super. Il y a de très bons liens aux études sociales, les arts, quelques sciences et bien sûr la culture. Alors, comme tu peux voir avec le titre, FrancoLab, c'est vraiment une collection de différentes ressources audio, visuelles aussi, qui travaillent beaucoup l'amélioration de la langue. Alors, je vais te montrer un peu les onglets en haut ici et aussi je vais suivre un peu notre document que nous avons disponible à tout le monde dans notre tableau de teacher resource page. Ceci est aussi là avec quelques ressources que nous, comme conseillères, on a trouvé très, très pratique et très bien. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Alors, ici, première chose, ce sont les projets. Alors, les projets sont une collection de soit vidéo, images, chansons ou ça te vient à un lien d'un autre site web, tout autour d'un certain thème. Donc, par exemple, ici, tu peux voir que ceci, c'est le thème de légende. Et vraiment, tous leurs projets ou collections ont des fiches pédagogiques associées. Alors, c'est ça. Les projets, il y a des informations supplémentaires en bas ici qui te donnent un peu d'explications à propos de la vidéo qui va jouer. Donc, ici, c'était, ça parle de la légende de la Montmorency. Alors, ceci, eh bien, ça parle de les différentes légendes à travers le Canada. Et à côté, on a toujours un accompagnement de fiches d'enseignants et d'apprenants. Et comme tu peux voir, ça indique aussi le niveau de langue ou d'habileté d'acquisition de la langue qui, ça serait plus approprié. Donc, ici, on peut voir intermédiaire. Les fiches d'enseignants, ça donne vraiment tout ce qui est donné dans l'ensemble des fiches d'apprenants, incluant les réponses à des activités, s'il y en a des activités pour des élèves. Et aussi, ça te donne des objectifs d'apprentissage. Et des fois aussi, ça va te donner le transcript, le transcript de la vidéo. Comme ça, tu peux l'envoyer aux tes élèves pour comme aide visuelle d'avoir le texte devant eux pendant qu'ils écoutent la vidéo. Alors, c'est ça. Pas tous les projets ont ceci, mais il y en a qui ont des quiz. Et ça, c'est notre prochain onglet en haut ici. Les quiz sont intégrés dans le site Web et c'est associé à certains projets ou collections qui sont retrouvés dans le site aussi. Les quiz sont vraiment faits pour les enfants, les élèves pour vérifier leur compréhension. Ce n'est pas vraiment pratique comme preuve ou évidence pour toi comme enseignant pour vérifier leur compréhension ou évaluer leur compréhension ou d'autres choses en français. Mais c'est bien quand même de laisser les élèves essayer les quiz. Puis, ils vont valider les réponses à la maman qui les répond. Comme ça, ça leur aide à mieux approfondir et vérifier leur compréhension. Donc, voilà les quiz. Quand vous naviguez les quiz, d'habitude, ça va vous indiquer de quelles ressources il s'agit. La collection, encore, ce sont des vidéos ou des sites Web qui vont autour d'un certain thème, mais c'est juste une ressource en spécifique. Tandis que les projets, c'est une collection, une série, on va dire, de vidéos ou de ressources ensemble autour d'un certain thème. Encore, on a les guides d'enseignement et aussi un paquet pour l'élève. Les fiches pédagogiques sont toutes offertes par PDF. Et si vous regardez sur notre teacher resource page, il y a une façon d'envoyer les PDF à tes élèves par Google Classroom et les avoir, les élèves travailler sur les PDF. Donc, écrire leurs propres idées, leurs réponses et aussi ajouter d'autres choses par Google sur leur travail. Alors, quelque chose à explorer si ça vous intéresse. Ici, ça te donne un aperçu général de quelles sortes d'activités ils vous suggèrent de faire avec certaines vidéos. Alors, c'est super et toutes ces activités sont plus en détail dans les guides d'enseignement. Le dernier onglet, ce sont les fiches. Donc, vraiment, c'est toutes les ressources qu'on retrouve dans les projets et la collection sur le site Web qui ont des guides d'enseignement. Ils les ont triés aussi par collection, comme vous pouvez voir, mais aussi ça vous indique si c'est offert aux débutants, intermédiaires ou avancés. Comme tu peux voir, le projet de sa bouge, on peut sélectionner des activités plutôt pour les débutants, intermédiaires ou avancés. Alors, si jamais vous voulez visionner les ressources de cette façon, vous pouvez et ça vous donne accès directement aux fiches pédagogiques. Alors, juste pour vous montrer quelques, une des ressources qui sont très bien. Ici, ça nous juste te donne encore un peu à l'écrit, ce que je viens tout juste de présenter. Ici aussi, on partage un peu de qu'est-ce qu'on trouve, c'est positif et négatif de la ressource. Donc, des positifs, c'est qu'il y a des fiches pédagogiques et des activités prêtes à utiliser. Le contenu, c'est tout basé au Canada, qui est bien. Il y a une variété de niveaux de langue, variété de types de ressources. On a des vidéos, des chansons, des images, des textes, des sites web. Il y a du contenu qui est relié aux arts, les sciences sociales et la santé. Ça offre des belles stratégies de langue pour les enseignants et je vais t'en montrer avec les guides d'enseignement. Et les élèves n'ont pas besoin de noms d'utilisateurs ou de mots que passent pour accéder aux ressources, ce qui est très bien. Peut-être des limitations, ça serait que tu ne peux pas ramasser les données des quiz, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais ici, l'élève aurait accès aux quiz en ligne avec les réponses. Les réponses aux activités sont disponibles au public en ligne. Alors, ce qui est téléchargeable à l'enseignant peut aussi être pris par l'élève. Donc, quelque chose à considérer. Et on ne peut pas ralentir le débit de la vidéo ou agiter des sous-titres, comme on peut faire d'habitude avec nos vidéos de YouTube ou d'autres ressources. Alors, ici, il y a quelques ressources qu'on trouvait très bien. Alors, celui-ci, c'est super. C'est un site web qui a une collection de chansons traditionnelles et francophones des artistes franco-canadiens. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une collection aussi de différentes activités qu'ils peuvent faire en écoutant des chansons. Donc, on va dire comme vrai ou faux, par exemple. Alors, ils vont écouter la chanson. Et désolé, mais je ne peux pas vous partager mon audio avec vous parce que la façon dont mon ordinateur est fait à ce moment. Mais l'élève peut écouter la musique. Alors, il y a la musique qui joue. Et ils peuvent baser sur ce qu'ils entendent et les paroles. Ils peuvent indiquer si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Et ils peuvent valider leur réponse directement. Alors, lisez les paroles de la chanson. Au besoin est de placer les éléments dans l'ordre chronologique. Alors, ils ont les paroles ici. Alors, c'est ça. Donc, c'est bien en tant que contenu de musique, d'appréciation de la musique. Ce site web t'encourage si vous voulez avoir la progression de tes élèves dans ce site web. Vous avez l'opportunité de créer un compte d'enseignants. Puis, aussi, inviter tes élèves à créer un compte et tout cela. C'est gratuit. Mais, n'oublie pas que maintenant, il va falloir que les élèves ont un nom d'utilisateur et tout cela. Mais quand même, tu peux utiliser les activités comme telles sans ramasser les données de tes élèves. Mais, de simplement découvrir quelques chansons traditionnelles et fameuses en tant que culture francophone au Canada. Tu te souviens, c'est une très bonne ressource pour nos apprenants, surtout français de base. Ce qui est bien de ceci, c'est que ça donne plusieurs actes sociaux, qui est l'approche actionnelle, qu'on encourage beaucoup avec nos apprenants de deuxième langue. Et, alors, c'est basé sur deux personnages et ils vont à différentes tâches ou scénarios sociaux. Et, il y a toujours un résumé de l'épisode et ça te donne un peu un aperçu de quels sont les objectifs de cette vidéo en tant qu'apprentissage. Et, aussi, on peut encore télécharger le guide d'enseignement. Donc, je vais juste te montrer celui-ci. Alors, comme j'ai dit, les ressources sont offertes en PDF. Si jamais tu veux sauvegarder quelques pages du PDF pour l'envoyer à tes élèves, tu peux toujours aller à ton icône déprimante, save to Google Drive et faire un custom de les pages que tu aimerais partager avec tes élèves et faire un save. Donc, c'est juste une affaire. Donc, ça ici, c'est le guide d'enseignement. Alors, ça te donne encore comme un résumé de l'épisode. Ça te donne des objectifs d'apprentissage. Et, aussi, maintenant, ça te donne des exemples ou des idées d'approche, d'activité que vous pouvez faire avec vos élèves en utilisant cette vidéo. Ici, évidemment, parce que c'est le guide d'enseignement, ils ont déjà des réponses pour vous. Mais, évidemment, avec celui d'élèves, ils n'auront pas cela. Ils ont simplement les questions. Ça ici, c'est très intéressant. C'est une conversation interactive. Alors, il est en train de me parler. Et, c'est ça ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et l'élève peut choisir quelle est leur réponse. Alors, si je choisis celui-ci. J'aimerais avoir des informations sur le cours de français, s'il vous plaît. Alors, encore, il était en train de me parler. Dire, d'accord, de quel cours est-ce qu'il s'agit. Alors, je peux choisir un. Le cours de français à temps complet. Que voulez-vous savoir? Et ainsi de suite. Donc, c'est une très belle façon que l'élève peut pratiquer un peu l'interaction orale en tant que situation sociale ici. Alors, comme celui-ci, vous êtes au secrétariat d'un établissement scolaire. Vous avez des questions à poser à la personne à l'accueil. Ici, c'est la touriste perdue. Encore, il y a une conversation interactive que l'élève peut explorer. La visite. Tu questionnes à propos de le logement. Alors, c'est super en tant qu'approche actionnelle. Et mettre l'élève dans des scénarios sociaux qu'il boirait quand même dans leur vécu aussi. Alors, c'est très bien. Ça bouge au Canada. Ceci t'emmène à un autre site web, tout comme celui de Chanson. Et ça donne un panorama, un peu une vidéo de les différentes places au Canada. Un peu de la culture, des places intéressantes géographiques. Je vais juste arrêter la vidéo. Vous ne pouvez pas l'entendre. Mais il y a une vidéo qui parle un peu de l'aperçu général d'Ottawa. Il y a d'autres vidéos ici qui parlent d'Ottawa. Il y a des photos. Alors, c'est super pour la culture. Et si tu enseignes la géographie, de regarder à des différentes places à Ottawa. Et comme tu peux voir, ça surligne d'autres places au Canada. Il y a des fiches pédagogiques. Et c'est celui-ci qui est très bien que vous pouvez choisir tout dépendant du niveau de langue de tes élèves. Quel que vous aimeriez faire avec vos élèves en tant qu'activité qui est reliée à cette ressource. Donc, celle-ci, comme j'ai dit, est d'Ottawa. Puis, il y en a d'autres autour. C'est super bien aussi si à la quatrième année, je sais que c'est plutôt intermédiaire. Mais si vous êtes en train de faire des projets de recherche sur différentes régions du Canada, c'est un très bon modèle. Alors, c'est ça. Climat sous tension, ceci, c'est plutôt un français un peu plus avancé. Mais je l'ai choisi parce que ça parle un peu, ça touche un peu sur le contenu des sciences. Donc, ici, c'est intéressant parce que, donc, premièrement, c'est un lien externe. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'élève peut lire et aussi écouter une histoire. Donc, c'est différentes places dans le monde qui, ils sont en train de vivre les conséquences de le changement climatique de leur propre façon en tant que leur région spécifique. Donc, ici, c'est Émirats Arabes Unis. Alors, tu ne peux pas entendre, mais ils sont en train de, ce sont des sons de véhicules qui sont en train de, de véhicules. Donc, l'élève peut écouter ce qui est écrit. Ils cliquent et ils écoutent l'interaction entre ces deux personnages. Alors, ça demande un peu de lecture de leur part, donc c'est ça. Et ils parlent un peu des conséquences de le changement climatique de ces différentes régions dans le monde. Alors, il y a comme le Canada ici, il y a la France. Ici, je crois que c'est du valu. Alors, c'est très bien en tant que si vous voulez entrer vos élèves dans un débat, qui est très bien. Les règles d'or, celui-ci, je l'ai choisi parce que ça rentre un peu plus dans les ors visuels et l'appréciation de l'or. Alors, ils ont différents tableaux. Il y a certains tableaux qui ont une vidéo associée. Il y a certains aussi qui ont, si je peux en trouver un, des ambiances sonores. Alors, ça serait comme un bon exemple de montrer à tes élèves l'ambiance sonore qui va avec ce tableau ici. Et pour les autres tableaux qui n'en ont pas un, peut-être que tu peux leur donner un défi de trouver un effet sonore pour ce tableau-là. Encore, ça vient avec des guides d'enseignement pour entrer tes élèves dans des discussions et une belle corrélation avec l'or visuel. Alors, c'est ça. Si n'importe quelle de ces ressources vous intéresse, comme j'ai dit, tu peux faire ta propre recherche sur Franco Lab. Où ce document de Google Docs est aussi offert dans notre teacher resource, online resource guide d'intermédiaire et secondaire. C'est ça. Alors, Franco Lab, si vous n'avez jamais des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à fsl.ocdsb.ca. Et on est là pour vous. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci.